Il reste un peu moins de 10% de nos compatriotes qui refusent toujours le vaccin. Pour les convaincre, nous mettons tout en oeuvre. La mobilisation des associations... Je pense qu'on entend le micro, M. le Président. Vous redonnerez la parole tout à l'heure, mais là, la situation n'est pas tenable. Donc nous suspendons nos travaux et je demande aux représentants des groupes de se retrouver ici, avec moi, ici, devant. Merci, les travaux sont suspendus pour 10 minutes. Ça, c'est pas... En premier lieu, le projet propose un approfondissement des mesures de protection et transforme le pass sanitaire en pass vaccinal. À compter du 15 janvier 2022, il sera donc nécessaire, si vous le votez, à partir de 12 ans, de présenter un justificatif vaccinal pour accéder aux activités de loisirs. Vous avez parlé de ce machin Pfizer que jamais, jamais vous ne recevriez. Je crois que vous avez reçu votre troisième dose de Pfizer, M. le député. M. le ministre, juste une observation. Je ne suis pas absolument certaine que toute l'Assemblée est à être informée de la nature du vaccin qu'a reçu M. Mélenchon. M. le ministre, tout à l'heure, vous avez dit que vous mettiez en place le pass vaccinal pour protéger l'hôpital. Mais c'est de vous qu'il faut protéger l'hôpital. Vous avez mille fois menti. Menti sur la vaccination, qui devait mettre un terme à toute la situation sanitaire. Menti sur les masques, menti sur le réarmement des lits de réanimation, menti sur le contrôle d'identité qui ne devait être fait que par des policiers. Menti mille fois. Vous avez peut-être le nez dans le guidon. Peut-être que vous vous en rendez plus compte. Mais pour les Français au quotidien, c'est l'enfer ce que vous leur faites vivre. Et ça fait deux ans que ça dure. On suspend. Hier, 272 de nos concitoyens sont morts du fait de la maladie, portant le nombre de décès depuis son déclenchement à 124 247. Et pendant ce temps-là, je le dis, me tournant avec cette partie de l'hémicycle, certains s'ingénuent à faire des coups politiques pour freiner le débat. Aujourd'hui, ce soir, il y a 64 enfants dans nos différents services de réanimation pédiatrique hospitalisés pour un Covid grave. Le président de la République a fait un choix délibéré, celui de faire irruption dans le débat parlementaire. Un président de la République, de par sa mission, de par ses responsabilités, de par le contrat qu'il a passé avec la nation, n'a pas à emmerder les Français. Il a éventuellement à les convaincre, à les contraindre, mais pas à les emmerder. Pour ma part, je suis favorable au pass vaccinal, mais je ne peux pas cautionner un texte qui a pour objectif d'emmerder les Français. Il reste un peu moins de 10% de nos compatriotes qui refusent toujours le vaccin. Pour les convaincre, nous mettons tout en oeuvre. Plus de 1500 centres ouverts, plus de 200 000 soignants en ville qui réalisent la vaccination au quotidien. La mobilisation des associations... Je pense qu'on entend le micro, monsieur le président. Vous redonnerez la parole tout à l'heure, mais là, la situation n'est pas tenable. Donc nous suspendons nos travaux. Merci, les travaux sont suspendus pour 10 minutes. Ça, ça se passe. C'est du grand n'importe quoi. Je suis en direct de l'Assemblée nationale, là. La séance vient d'être interrompue. Alors Clémentine, on s'occupe comme on peut. On est en séance pass vaccinal à l'Assemblée. C'est suspendu, re-spuspendu après les déclarations de Macron sur moi. Mon objectif, c'est d'emmerder les non-vaccinés. Ça y est, les volets qui débarquent. Ils ont dû recevoir leur petit SMS. Ça reprend, les petits moutons. Nous demandons la présence du Premier ministre parce que les propos du président de la République sont des propos indignes, des propos irresponsables, des propos méprisants et surtout des propos très prémédités. Voilà la réalité de la situation et voilà ce que nous nous pouvons accepter. Nous ne continuerons pas à discuter d'un texte que vous avez présenté comme la protection des Français et qui est en fait un texte comme on apprend dans la presse aujourd'hui. Un texte qui est là pour emmerder une partie des Français. Un texte qui invente la déchéance de citoyenneté, comme vous l'avez dit, lorsque il y a des irresponsables, ce ne sont plus des citoyens. Chacun conviendra que les conditions d'un travail serein ne sont pas réunies pour des raisons qui touchent peut-être à des événements extérieurs à notre Assemblée. Pour toutes ces raisons et en espérant que nous pourrons travailler plus sérieusement demain dans l'intérêt général, je vous informe que la séance est levée, que la prochaine séance interviendra demain à 15h. Il y a une difficulté avec ceux de nos concitoyens qui refusent de se faire vacciner. Bien sûr, ce n'est à insulter personne. C'est la réalité qu'a voulu rappeler le président de la République. C'est une réalité. Le consensus général se fait autour de l'idée de terminer le texte au petit matin ou en toute fin de nuit. Voici le résultat du scrutin. Votants 334, exprimés 307, majorité 154, pour 214, contre 93. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada